Musique Je suis Frédéric Etzmane, ouvrir entretien avec une spécialité électrique au SEO, service d'entretien de l'Opal. Mon emploi consiste à faire des réparations dans les logements aussi bien que dans les communs et les sous-sols des logements de l'Opal. A l'Opal, la RSE se traduit par des économies d'énergie. Par exemple, je suis en charge de remplacer les éclairages par des éclairages automatiques à LED. Je remplace les éclairages permanents ou à minuterie dans les communs, c'est-à-dire escaliers ou sous-sols, dans les locaux de l'Opal. Quand je travaille dans les parties communes, il m'arrive que les locataires me demandent ce que je suis en train de faire. Je leur explique que je mets des éclairages à LED automatique, ce qui leur permettra de réaliser des économies d'énergie. Elles sont plutôt reforts. Musique Je suis Madame Siamet, donc je suis très ravie d'être locataire avec l'Opal depuis le 16 octobre. Je félicite l'Opal. Merci beaucoup. Émotion d'être dans ce lieu. Car j'ai aussi, à l'intérieur de ma maison, tellement je me sens à l'aise avec mes enfants. Et donc, pour moi, ça n'a pas changé. Que ce soit l'Opal qui a repris l'Odès, ça n'a pas changé. C'est toujours le même personnel, toujours agréable, comme j'ai connu auparavant. Donc, pour moi, il n'y a pas de changement. Musique Je suis Claudie Sibaud. Je suis secrétaire d'agence à l'agence de Ternier. Mon métier consiste à recevoir les locataires et à répondre à leurs questions, aussi bien en physique que téléphonique. Dans notre travail au quotidien, ma collègue et moi sommes en contact permanent avec nos collègues conseillers résidents qui sont eux-mêmes amenés à rencontrer et même aller chez les locataires et qui, eux, également, rencontrent forcément les mêmes difficultés que nous à l'accueil. Donc, on arrive à en parler et à gérer ensemble tous les petits soucis que ça peut apporter dans notre vie au quotidien. Donc, ce n'est pas toujours évident avec les locataires. Effectivement, l'agressivité, les insultes, ça peut arriver quelquefois. Mais heureusement, nous avons une qualité de vie à l'agence qui fait qu'on est très liés tous ensemble. On arrive à communiquer et à gérer ces difficultés avec les locataires. La communication entre nous à l'agence est très, très importante, que ce soit avec les conseillers résidents, que ce soit le chef d'agence, que ce soit le technicien patrimoine. Mais également, il faut que la communication passe aussi bien avec le siège et même les autres agences et les autres services de façon à ce qu'on puisse, effectivement, travailler tous dans le même sens et dans le même domaine. Je me présente, Vincent Carré, chargé d'opération à l'OPH de l'Aisne. Je suis des chantiers en collaboration avec des maîtres d'oeuvre pour des acquis et améliorations des constructions neuves, comme ici à Sissonne. Au niveau de la performance de l'entreprise, c'est surtout qu'il faut qu'on puisse s'entourer de bonnes équipes, c'est-à-dire des maîtres d'oeuvre, des entreprises, des bureaux d'études, pour pouvoir amener à la fin un projet. On a besoin de maîtres d'oeuvre pour nous dessiner les projets, pour nous faire les cahiers des charges, pour des bureaux d'études, comme des bureaux d'études de structure, qui seraient importants dans des acquis améliorés, parce qu'ils vont nous faire des calculs, des calculs thermiques, des calculs structurels, et des études de sol pour la construction neuve. Donc ça, nous n'avons pas les compétences pour le faire nous-mêmes. Donc il faut qu'on s'entoure d'autres prestataires. Jean-Nicolas Delemaire, technicien patrimoine à l'agence Dirson. Mes missions consistent à l'entretien du patrimoine, au respect des règles de sécurité, au maintien en oeuvre du patrimoine, à faire les états des lieux. En général, quand il y a un problème, c'est un rendez-vous qui est pris par téléphone par les secrétaires. Et puis après, en fonction du problème, je me déplace effectivement sur le logement pour voir, parce que ça peut être simplement un problème technique, ça peut être simplement une mauvaise utilisation du logement. Je m'explique, ça peut être simplement avoir mis des rideaux sur des bouches de ventilation, ça casse la ventilation du logement. Et du coup, de simple conseil de décaler le rideau ou d'enlever le rideau dans telle ou telle pièce, ça peut effectivement rétablir la problématique. La qualité de service pour moi, c'est d'apporter aux locataires des réponses quant à leurs problèmes. Quand on a une demande d'intervention sur une problématique, c'est effectivement de pouvoir leur apporter une réponse, tant en question de délai qu'une question technique ou simplement un conseil qui peut leur permettre de résoudre leurs problèmes.